Je vais me resituer quand même un peu pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, je ne suis pas un théoricien, tout le monde le sait. Quoique, je m'aperçois avec l'âge que j'ai peut-être théorisé quand même. Alors, je vais vous faire voir pourquoi. Je suis un praticien, je suis un intuitif, je ne suis pas quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. J'aime avant tout le dessin. Moi, je suis un dessinateur forcené. Moi, j'aime bien le crissement de l'encre sur les plumes, sur le papier. C'est un certain... Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je ne suis pas un jardinier à Chichy. Je ne suis pas un jardinier... J'ai fait 98% de ma carrière sur le public ou par le public. Donc, je ne connais quasiment pas les jardins particuliers. Et je m'en porte très bien, d'ailleurs. Je voudrais dire que je me situe plutôt comme designer urbain que jardinier, bien qu'il en fait des études d'agénieurs horticoles. Moi, j'aime les esquisses, j'aime les espures, j'aime les traits. Et au fond, du foutoir des traits que je lance sur le papier, je trouve qu'à un moment ou un autre, il ressort quelque chose. Et aujourd'hui, je vis très bien à faire freelance en Angleterre. Parce qu'au fond, c'est des métiers où on a 10 minutes de bonheur, c'est la conception. Et on a 10 ans d'emmerdement, c'est les chantiers. Et le boulot normal, quoi. Donc, avec 10 minutes de bonheur, moi, je suis très heureux. Et actuellement, pour les Anglais, je ne fais que des esquisses et je ne fais rien d'autre. Et après, ils se démerdent. Alors, ceci dit, dans toute ma carrière professionnelle, quand j'ai fait des opérations ailleurs qu'en Angleterre, ça a toujours été, je les faisais de A à Z. Et j'ai toujours assuré de maîtrise d'oeuvre complète jusqu'à la réception des travaux. En Angleterre, c'est les circonstances qui me portent à faire du tout moins, à me pratiquer comme ça. Je me suis aperçu à l'occasion, justement, de la rédaction d'un nouveau livre, Jacques-Amel a préfacé ou est en train de préfacer, qu'au fond, en redessinant un certain nombre de mes projets que je vais vous montrer, et bien finalement, il se décidait une ligne directrice à tous ces projets. Moi, je considère que j'ai toujours travaillé dans la... Ma modernité à moi, c'est de retravailler sur le classique et lui donner un air actuel. Et je trouve que c'est très bien de travailler comme ça, parce qu'aujourd'hui, on a une mondialisation du paysage, comme de l'architecture, et on voit à travers des grands concours que finalement, on va vers n'importe quoi dans tous les projets. Dans tous les projets, c'est pratiquement n'importe quoi. On oublie l'essentiel, et moi, je géométrise, je suis un fanatique de la géométrie. Ça ne veut pas dire que les projets, une fois géométrisés, ne sont pas pratiquables. Jean-Claude Carval citait tout à l'heure le projet de la défense de l'Arc d'Hydro, c'est un petit projet d'un hectare et demi, c'est un projet qui est basé sur un axe, c'est un carré qui est divisé en neuf carrés, c'est tout. Le géométrie est là. N'empêche qu'avec la végétation, avec le temps, le jardin prend une haute consistance. Quand on a inauguré Citroën, Clam a remonté là, il avait prêté la parole à Evneau, qui est un critère Claude Evneau, au Ciprême. Et Claude Evneau avait dit que ce n'était pas un jardin, c'était un cimetière. Et Claude Evneau avait fait une erreur parce qu'il avait oublié que quand même, la végétation, avec le temps, a pris sa place. Et les constructions qu'on a faites à l'époque pour lui donner une certaine vigueur, et un certain relief, parce que c'était la mort de la plaine de Javel, la végétation a bouffé toutes les formes géométriques en grande partie. Et à titre indicatif, reprenez le plan de Marlis-le-Roi, et vous vous apercevrez que le jardin du Parc Citroën, c'est quasiment le plan de Marlis-le-Roi. Revue est corrigée. Il y a un grand axe. À la place du château de Louis XIV, il y a les serres. Alors évidemment, il n'y a pas la grande cascade derrière. Les serres, de chaque côté, il y a les douze dédicules où Louis XIV recevait ses petits camarades pendant les week-ends, ses petits amis. Il y a un grand vide central, des plans latéraux, et quand on va plus loin, en bas, il y a la revoir, et plus loin, il y a la scène. Évidemment, à Citroën, tout ça est concentré. Mais c'est pratiquement la même conception, au fond. Je m'en suis aperçu après tout, d'ailleurs. Alors, je n'ai pas une volonté stylistique, a priori, mais finalement, je l'ai quand même, parce que vous allez percevoir un certain nombre de plans que j'aurais écrits en ce moment au sens schématique, mais on retrouve toujours des axes, des axes premiers, des axes secondes, et puis des agrafes. Moi, je suis un fanatique de l'agrafage. C'est-à-dire que je pense qu'un jardin qu'on fait en ville doit être en relation directe avec les architectures autour. Je voudrais même que ce soit l'inverse. C'est l'intérêt des projets anglais. C'est que, par exemple, la thème de Barrière-Parc, on a fait le parc d'abord, l'architecture est venue s'installer après, en accord avec le parc. À Citroën, ça n'existe que d'un côté, c'est derrière le jardin sériel, où Simonnet a fait des bâtiments qui sont en accord avec le parc. Alors qu'ailleurs, c'est de la vraie folie, c'est n'importe quoi. Et l'avantage de l'Angleterre, c'est que j'ai acquis à une certaine audience un premier parc que je veux faire voir, et puis maintenant, on consulte pour pouvoir travailler sur des plans masses avant de travailler sur l'architecture, travailler sur le paysage avant l'architecture. Évidemment, pour faire passer la pilule au vrai architecte, de dire que c'est paysage d'abord, architecture après, et bien, c'est sûrement pas gagné d'avance. Et d'autant plus qu'ils prétendent eux-mêmes faire du paysage, ce qui n'est pas toujours vrai. Voilà, j'en avais écrit plus long, mais j'ai mal à la gorge. Donc, on va passer aux vices du sujet, OK ? Voilà. Pour ceux qui connaissent Londres, ils reconnaîtront peut-être le cours de la Tamise. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même m'expliquer. Et ici, vous avez l'habit du Parlement, vous avez Buckingham Palace, le Parlement et Westminster, vous avez ici Trafalgar Schroeder, vous avez ici Saint-Paul, la grande cathédrale de Londres, et puis vous avez la Tour de Londres ici, et vous avez ici Canary Wharf, qui sont les anciens d'Occles de Londres, qui est créé au 14e, 15e, 16e siècle, qui servait par la Marine nationale anglaise. Et ici, vous avez les nouveaux docks de Londres qui ont fait construire la Reine Victoria, la Tamise étant l'estuaire, étant dans cette zone. Il faut savoir que la Tamise, à Londres, il y a un marnage considérable, et à marée basse, la Tamise découvre des zones de vase qui ne sont pas tellement sympathiques tout au long de la rivière. Alors, vous avez ici High Park, vous avez ici Saint-Jean Park, vous avez Rijans Park ici, et vous avez Battery Park ici. Park, je vais le faire en français, parce qu'en porc... Donc, moi j'ai travaillé à plusieurs endroits à Londres, ici sur Imperial College avec Foster, ici, avec un concours avec Foster, ici sur tout le quartier de Downing Street, là. J'ai travaillé sur une maison entre Saint-Paul et Soussoir, et j'ai gagné un concours sur le réaménagement des berges dans cette zone-là, et puis ici, il y a la tête galerie, la nouvelle tête galerie ici. J'ai travaillé sur Canary Wharf, j'ai travaillé sur Tess Barrier Park qui est ici, sur cette partie-là aussi, c'est un nouveau quartier, et j'ai travaillé sur les JO qui vont se dérouler dans cette zone-là. Et le dernier parc que vous avez vu tout de suite, c'est le Berges Park qui fait 52 hectares. Alors, on va commencer par le début, je vais effacer la carte parce que comment on ne va pas y arriver. Comment je suis arrivé à l'Angleterre, c'est une histoire un peu particulière. Je n'avais jamais mis les pieds avant, spécialement indépendamment des jardins que j'avais visité. Un matin, il y a un architecte qui me téléphone, c'était en 1994, et qui me dit, voilà, on a vu le parc Citroën, ça nous intéresse, on doit travailler avec vous, il y a un grand concours à Londres, c'est la première fois qu'il y a un concours de parc public à Londres, parce qu'il faut savoir que les Anglais sont très forts sur le National Trust, sur les jardins privés, mais sur les jardins publics, franchement, ils s'en balancent. À part les remparts qui ont été faits à Londres, aux 19e, 18e, 19e, il n'y a pas eu de création depuis, il faut le dire, contrairement à en France, où il y a beaucoup de création de parc dans les villes, que ce soit Paris ou que ce soit des villes de province. À Londres, c'est correctement passé. C'est le premier concours qui se passait. Je me dis, bon, je dis, moi, toujours très pragmatique, je dis, c'est pourquoi ? Il me dit, il faut qu'on ait rendu le projet dans 8 jours. C'est un concours. Et je dis, mais c'est quoi, c'est quoi ? Il me dit, ça fait 10, 15 hectares, ça dépend de ce qu'on proposera. Et je me dis, vous êtes marrants, 8 jours ouvrables pour faire ça, c'est quasiment pas possible. Allez, si, si, on vous invite, on vous invite, mais vous m'invitez, et c'est quoi le défraiment ? Mais à l'époque, il me dit, c'est 15 000 francs pour le concours. Pour s'il y a des professionnels ici, ils vont apprécier, parce que ça payait à peine le déplacement en Eurostar, et trois jours là-bas, à l'hôtel. Et plus, mes heures étaient du pain. Et j'étais très moins gentil, ces gars-là au téléphone, je dis, bon, c'était des jeunes, il y a un hindou, un indien, je sais pas comment on dit, et puis un jeune qui m'a accueilli à la gare Metterneau à l'époque, et il avait un peu skinhead, il avait le crâne complètement ralté, et je dis, oulala ! Mais très gentil, et finalement, on allait tout de suite voir le site. On a fait une visite du site, c'est pas compliqué, il faut pas se prendre la tête complète avec les sites, parce que les jeunes aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Souvent, vous allez sur un site, alors vous voyez un fossé, puis vous dites, ah, c'est un vallon. Vous voyez un multitude, vous dites, tiens, c'est une colline. Mais faut pas se prendre la tête à ce point-là, quand même. Moi, si toi, j'y suis allé une fois, puis ça suffit, j'ai compris, c'est plat, il y a rien à voir, dégagé, il y a rien à voir. Et ici, c'était pareil, c'était dégagé, il y a rien à voir, sauf de les usines, des fois, on peut récupérer les usines. Peter Latz, qui est un paysagiste allemand très connu, il récupère les friches. Lui, il les récupère. Chez nous, j'en parlais tout à l'heure, on est fou, on invente des friches. Même en plein Paris. Bon, j'en reviendrai à la suite de là. Et, Peter, on est allé voir le site, ça a duré une demi-heure, on est rentré à l'agence, qui est près de Saint-Pantra, ça va. Moi, j'ai pris un papier et un crayon, et puis je vais vous faire voir ce que j'ai fait, voilà, c'est très simple. J'ai tracé le partout tout de suite. Tout de suite, on fait ça, et comme ils sont restés comme de ronds de frites, ça marche au micro aussi, ils sont restés comme de ronds de frites, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on passe trois jours à prendre la partie d'aménagement. J'en ai dit, si je ne pars pas ce soir avec un parti, on ne peut pas faire ça. Donc, j'ai pris la partie d'aménagement tout de suite, et vous croyez que c'est bien, vous faites ça, pas de problème, il faut faire une liaison entre l'Altamise et puis les anciens docs, et puis voilà, c'est terminé. Et puis, on fait une figure géométrique très simple, et vous allez voir, c'est bon, elle est une partie, alors je vous fais voir ce soir une partie. Alors, ça a été mon premier contact avec les Anglais. Alors, évidemment, un peu difficile, parce que moi j'ai un Anglais, je suis une grenouille, n'est-ce pas, pour les Anglais, le frog. D'ailleurs, quand je fais des conférences en Angleterre, je commence par dire, « First of all, I'm a frog ». C'est un gros succès en général, ça introduit très bien la conférence. Alors, je continue. Voilà. Alors, bon, je vais les prendre dans l'ordre quand même, faire une petite petite balle avant, avant de vous expliquer le premier schéma que j'avais fait. Ça, c'est le parc qu'il est aujourd'hui, c'est le doc vert, je vais revenir, c'est des images générales, c'est le doc vert qui assure la liaison, tel barré de parc, vous voyez, ce sont ces espèces de aumes là-bas, que vous voyez, qui ressemblent à des casques espagnols du 15e siècle. En fait, la barrière, c'est le, les Anglais considèrent que c'est la 8e merveille du monde, c'est un ouvrage qui empêche les hautes marées de rentrer dans l'onde, parce qu'autre, enfin, les hautes marées, l'eau des hautes marées, de rentrer dans l'onde, parce que l'onde sera une onde et autre. C'est un ouvrage considérable et extrêmement important pour l'onde. Donc, le doc vert a été axé sur ce barrage. Alors, je vais assez vite, là, parce que les photos générales, on va y revenir. Ça, c'en est une autre. Ça, c'en est une autre, ce qui compte déjà que c'est pas parce qu'on fait des lignes sur un plan qu'on ne peut pas faire un jardin en même temps. Ça, ça m'énerve un peu, parce qu'on me dit toujours, pour vos, toi, t'es néo-classique. Ben oui, je rebondis que je suis néo-classique, et alors, oui, le problème. C'est une composition, des fois. Voilà, ça, c'est la Tamise, qui est considérablement large à cet endroit-là. Ça, c'est à Mariotte. Et on va arriver sur le site. Vous voyez le site, vous reconnaissez ce que vous avez vu tout à l'heure. La Canary Warf est là, et toutes les nouvelles tours de l'onde, les anciens docks. Ça, c'est le Dock Victoria, qui fait 3 km de long. Ça, c'est l'aéroport, le city airport, l'alternation de l'aéroport, et le parc est ici. Et tout ça, au milieu d'une fliche énorme, les juges olympiques étant quelque part par là. Alors, voilà, le fameux site dont je vous parlais à l'instant. Ah, vous voyez, il n'y a pas de quoi se prendre la tête quand on arrive sur un site comme ça. Il n'y a rien, de rien, de rien. Sauf qu'on a découvert, en faisant des recherches, qu'il y avait des bombes de 500 kg qui devaient être la dernière guerre mondiale, et qu'on n'allait pas pouvoir faire n'importe quoi. Ce qui fait que le Dock, à un moment, était à un endroit, et qu'il a dû changer ensuite. Alors, vous voyez, à l'arrière-plan ici, les Docks de la Rêve Victoria, qui étaient colonisés par les quêtes et comprises par les paquebots, les grands paquebots, les grands transatlantiques, et tous les cargos. Il y avait une quantité de grues. Depuis, vous verrez sur les photos, ici, Rogers a fait un énorme site pour les expositions de la ville de Londres. Et ce grand bâtiment-là, qui est l'ancienne minoterie, est en cours de rénovation. Et le périmètre du parc, c'était ça. Et nous, on s'est étalés comme de cette façon-là. Vous voyez ici, un tout petit début de Darce. Et on s'est branchés sur ce début de Darce, en voyant des vieilles images de l'époque, on s'est aperçus qu'il y avait une volonté de faire une Darce, ici. Je ne sais pas pourquoi, on n'a pas su exactement pourquoi. Vous voyez ici, la barrière est là. Voilà le premier schéma qu'on a fait, sur place, là-bas. Vous retrouvez les éléments que je citais tout à l'heure. La volonté d'avoir une très grande liaison entre les Docks, les anciens Docks et la Tamise. Et on avait même inventé une île sur la Tamise. On aurait pu faire un résumé écologique de ce qu'on trouvait sur les rives. Et puis, on avait déjà cette volonté de retrouver des bâtiments qui sont en accord avec le projet. Le projet, c'est très simple. C'est un carré qui est renforcé par des bornes, un petit peu dans l'esprit citoyen, mais des bornes en hêtre, qui aujourd'hui ont pris une force considérable. La végétation est assez forte dans cette partie-là et se dégrade petit à petit, en fait, de moins en moins importante. Ce sont des allées mono-spécifiques de pin, d'érable, de bouleau, de charme. Et puis, il y a des rayures de charme, encore je crois, par là. Et actuellement, le parc se va développer dans cette partie-là, avec ici la construction d'un aquarium national. Vous le verrez à la fin de la projection. Et ici, la ligne de métro vient de passer. Il y a une station de métro qui desserre le parc maintenant ici. Donc, le parc est en contact direct avec la ville maintenant. Et cette ligne-là, desserre City à portes qui est quelque part par ici. Et l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'est que le parc génère l'architecture qui se fait autour. C'est le compteur de son plan. Voilà la conception revue récemment. Le carré, l'accroche sur la barrière, le doc, le doc et le doc. Alors, le doc, il faut savoir qu'au début, on avait imaginé de le faire en eau. C'est-à-dire d'avoir une liaison entre la Tamise et les anciens docks qui n'existe plus maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui s'arrêtent, de visite de la Tamise qui s'arrêtent au barrage. On s'est dit, c'est une fonction peut-être pour aller jusqu'au doc qui était abandonné. Et puis, j'ai abandonné ça parce qu'elle était un petit peu gonflée. Il fallait des écluses en fait de la gare. Finalement, on décidait de faire un doc vert. Et puis au début, le doc vert, il faisait des vagues. Puis on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire de vagues parce qu'on creusait trop par rapport aux problèmes de bombes qui étaient sur le site. Et donc, on a transformé les vagues en ligne. Et en vagues diff. C'est sensiblement différent. Ça, c'est des petits schémas explicatifs qu'on avait remis. Il n'y a pas de concours. Enfin, je passe un peu là-dessus. Vous voyez l'architecture ici qu'on avait imaginé dans cette partie-là. Ça, c'est le doc vert avec les différents aménagements qui sont autour. Je ne vois pas très bien. Je ne suis pas dans le bon sens. Ici, c'est un visitor center. C'est une particularité des Anglais. Dès qu'on fait un parc, visitor center. Information, bouffe, toilette. C'est vraiment invraisemblable que vous allez dans les parcs parisiens, qu'il n'y a pas de piste de tiers, qu'il n'y a pas de bouffe la plupart du temps, citoyenne, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. C'est un vrai scandale. Un vrai scandale. Eux, ils commencent à faire ça. Ce qui est fait, information et compagnie. Là, vous voyez le doc à nouveau et vous voyez les trames végétales ici qui vont en décroissant vers la Tamie. Alors, voilà le premier plan. Et vous voyez que le doc, il n'est pas tout à fait où il est maintenant. Il a été positionné là parce qu'il y avait trop de bombes dans le secteur. On retrouve toujours les mêmes éléments. C'est des versions différentes. Alors, voilà la version actuelle. Pardon, j'ai dit un peu vite. Voilà la version actuelle. Vous voyez que le doc s'est déplacé et que les lignes ne sont plus tout à fait. C'est des lignes pour remplacer les vagues. Et pour simuler les vagues, on a pris le parti de simuler les vagues avec des livres taillés en vagues. L'essentiel du projet ici, ce n'est pas du tout ce qu'il y a autour. C'est la centralité. C'est ce doc-là qui fait 27 mètres de large et qui fait un peu plus de 250 mètres de long et qui constitue le jardin en lui-même. Ce doc-là est traversé par encore une diagonale qui est une signature. C'est une manie, mais non pas du tout parce qu'il y a des promenades sur berge qui doivent se faire là et c'est une façon de traverser pour aller jusqu'au métro ici, simplement. Il se trouve que c'est comme ça. Ça aurait pu se faire dans le sens. Je pense que c'était comme ça. Et ici, entre chaque bloc de hêtre, vous avez des petits jardins avec des plantes un peu extravagantes et l'architecture vient se brancher ici. Il y a deux aires de jeunes enfants qui sont là et il y a une autre passage qui a été créée. Celle-là existe et celle-là n'a pas été faite pour de la raison d'économie. C'est un plan très simple. Au moment du concours, il y a eu... Il y avait quand même... Je vous cite quand même parce qu'il a triomphé sans péril. Je ne sais pas si c'est déjà... A 20 ou 100 périls. Voilà, voilà. A 20 ou 100 périls, il y a eu un triomphé sans gloire. Il y avait quand même, comme appeler à faire ce concours, il y avait Gustafson, il y avait Anderson, le cas de Copenhague, il y avait Hido qui est la grosse boîte américaine, il y avait Bureau Landschaft qui était un grand payséliste allemand. Bon, on n'a pas travaillé comme ça. Il y avait une shortlist avant et ils ont choisi un certain nombre d'équipes. Et je me suis aperçu d'une chose. Alors Hido, ils avaient un peu gonflé. Ils avaient fait un carré comme moi et le carré, c'était une lisière d'eau comme à Citroën et ils avaient carrément recopié Citroën avec des petites serres. C'était invraisemblable. C'était un plagiat total. Et les autres projets, un vrai bordel. Incapable, j'aurais été au jury, j'étais incapable de lire les autres projets. C'était le foutoir. Et plus c'est clair, un projet c'est une idée, ce n'est pas 36 idées et amener de la clarté dans les projets pour la bonne compréhension par les décideurs, c'est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel. Une idée, pas comme dit. Je parle à la fois plutôt des étudiants, il y a peut-être plus d'étudiants que professionnels, je ne sais pas trop. enfin, alors là, vous avez le canopy dont vous allez voir tout à l'heure et vous avez, vous retrouvez les éléments essentiels que j'ai cités déjà. Là, vous voyez une vue axona, vous voyez des sorties légèrement et on voit bien la végétation un peu dégradée qui va vers l'arrière. Ça, c'est une image du concours où on avait, vous voyez, des vagues à la place de ce qu'on a fait maintenant. Ah oui, je n'ai pas fini. le doc fait 27 mètres de large et il fait 5 mètres de profondeur et ce sont des murs verts latéraux. C'est un système extrêmement simple et on n'a pas voulu faire des murs avec des tas de végétaux qui sont colonisés complètement par des Lonicera, Nittida, Maigron, qui est une plante que j'ai quasiment introduite en France et qui est une plante fantastique, qui ne demande pas d'entretien, quasiment pas, il suffit de la tailler deux fois par an. Ça, je n'ai quasiment pas. Ça demande très peu d'eau. Enfin, il y a des systèmes d'arrosage derrière. C'était des murs verts avant M. Blanc. Et j'ai voulu que ça soit très simple par opposition au jardin lui-même qui est beaucoup plus complexe. Ça, c'est la vision actuelle du doc informatique parce que tout le monde s'y met. On voit les vagues qui ont été remplacées par des vagues d'if. C'est un jardin arc-en-ciel en quelque sorte parce que les couleurs sont réparties sur l'arc-en-ciel. On voit... Je regarde mon plan, c'est stupide. On voit au bout le canopi sur la Tavis, c'est un bel-bédère. Et ici, dans cette partie-là, on a une place d'eau. Ça, c'est une passerelle qui traverse la voie qui est là. Et le métro est exactement ici. Je vous fais voir des pratiques un peu différentes parce que... Alors, voilà le doc vert avec le premier schéma que... Enfin, un des schémas que j'avais fait, on voit très bien les vagues d'if qui sont reprises ici avec des plantes vivaces qui parcourent le doc tout le long. Ça, c'est un piquage que j'ai fait sur mon bouquin parce que je n'ai retrouvé plus les photos. Et on revoit le doc dans cette partie-là. Là, voilà, le doc remis dans son contexte aujourd'hui. Vous avez ici... Le parc remis dans son contexte, vous avez le parc qui est là. Bon, il n'y a pas le métro, c'est un plan rapidement ancien. Ça, c'est une partie de doc qui est ici. Et il y a une continuité maintenant qui se passe là qui va ici. Ici, il y a une passerelle qui a été créée pour arriver à un autre square qui est ici. Je vais vous voir quelques photos tout à l'heure dont j'avais fait l'esquisse mais qui ressort un peu toujours du même principe. Et tout ça, c'est le grand bâtiment qu'a fait Rogers pour les expositions de la ville de Londres. Et ici, il doit se développer un nouveau parc assez linéaire qui va jusqu'à Citière. Ça, c'est des schémas d'ensemble qui donnent une cohérence aux espaces verts dans ce secteur. Alors, c'est des budgets quand même assez considérables. Et les Anglais se mettent maintenant à investir un peu... Oui, merci, excusez-moi. Se mettent à investir dans l'espace public autre que les espaces piétons parce qu'il faut reconnaître qu'ils sont très forts pour l'espace piétons. Les paquets de villes anglaises et les espaces piétons, c'est toujours la même chose. C'est du mobilier urbain, du mobilier urbain, du pavage, du pavage, trois arbres qui traînent et rien d'autre. Ça manque un peu de poésie, de fantaisie. Alors, on voit le site vu de façon plus aérienne avec le fameux globe qu'a fait Foster ici. Vous avez le parc ici avec la première tranche de travaux ici. Là, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de mieux, ils ont trouvé le bon de rajouter du tour. On ne peut pas toujours échapper aux promoteurs. Là, vous voyez le marnage de la Tamise, vous voyez, ça se découvre assez longuement. Le parc, c'est une photo qui doit avoir une dizaine d'années. Le parc ici, le métro n'existait pas et on voit le bâtiment de Rogers ici qui est en train de s'éclater. Et je vous ferai voir quelques esquisses sur le quartier sur lequel on travaille actuellement qui est dans cette partie-là, dans l'arbre. Bon, à nouveau le site. Je vais vous découvrir ces photos qui ne sont pas très bonnes. Voilà à nouveau. On retrouve les grands éléments dont on a parlé. J'ai eu une grosse surprise dans l'Angleterre, c'est que quand on arrive, je dis on, parce que j'ai travaillé et il y a un certain nombre de ces projets, je précise quand même que j'étais dans le cadre aussi du groupe SIG où j'étais associé à la Coussant, qui a participé à certains de ces travaux. Et quand on a été réceptionné les travaux, on a refusé les gazons. Et refuser des gazons à des Anglais, c'est quelque chose quand même. Il y avait deux Français qui arrivent et qui disent réception refusée. Ils étaient in... in... enfin non réceptionnales, absolument épouvantables, pire que dans les pires des gazons français. Donc ils ont tout recommencé. Et on a eu toutes les peines du monde aussi, après vous allez voir, à faire tailler les IF de façon correcte par les entreprises anglaises. Parce qu'il y a des jardiniens, donc d'ailleurs, ils sont dans les nationales, dans les parts privées. Mais le jardinier public n'existe pas en Angleterre, comme d'ailleurs il tend à être considérablement absent aussi en France maintenant. et les gens qui venaient entretenir, tailler les IF étaient des gens qui dératisaient, qui nettoyaient les vitres comme en France aujourd'hui. Les spécialistes... Il n'y a plus de jardiniers. Il n'y a plus de jardiniers, c'est une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Et quand il y en a, ils sont... à Citroën, il y a 25 jardiniers. Le Citroën, c'est un scandale. C'est un scandale public. L'entretien est catastrophique. Mais catastrophique, il est un peu comme à Bercy. Et je ne suis pas à Amérique de Paris où il m'a dit « Monsieur, on a d'autres priorités ». Alors, je suis tout seul à me plaindre parce que Berger, qui est mon confrère sur l'opération qui a fait la halle, qui travaille sur les halles actuellement, il a trop d'intérêt avec M. Delaney. Mon autre confrère, Liguier, il a trop d'intérêt aussi avec la ville de Paris parce qu'il doit faire des tours. Et puis, quand Agil Clément, on ne sait pas s'il est au Bélouchistan ou s'il est là. Et puis, ça ne l'intéresse pas puisque ça. Alors, moi, je vais aller tout seul faire une procédure à la ville de Paris mais on va venir « Monsieur, vous rêvez, les autres confrères sont contents, ils ne disent rien ». Vous voyez, c'est incroyable comme position. On a le droit maintenant et puis il s'agit de faire des procédures par rapport à... Depuis 2002, on a le droit comme les architectes à la propriété intellectuelle de ce qu'on fait. On a le droit de faire des procédures. Je vais partir pour 10 ans, je vais enlever pour la fond. J'ai abandonné. C'est une catastrophe. Et à la ville de Paris, il y a 25 jardiniers par citoyen. qui interviennent sur les eaux. Et sur les 25 jardiniers, je ne suis pas en mauvaise vente. Il y en a un tiers qui est en RTT, un tiers qui est en vacances et un tiers qui est vaguement là. Scandale. Si quelqu'un a la ville de Paris, il enregistre, il répète à M. Delaney, c'est comme son putain de ballon. Ça fera feu. Et il vit la vit. Il vit la vit. Pardon ? Oui, je suis directeur à John Thomas. Ah bon ? Oui, je suis tout à l'aider. Non, non, mais on a... Je suis tout à l'aider. On se détend. On se détend. Ah bon, je suis très décontracté, moi. Mais moi aussi, hein. À 73 ans, il ne faut rien à gagner, il ne faut rien à perdre. Mais non, franchement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il ne faut rien à avoir à gestion. Ou alors, il fallait nous dire qu'on ne veut pas faire un investissement pareil. Nous, on avait un programme d'une page. Au concours de la VL, il y avait 400 pages de programmes pour faire le concours de Citroën. On avait une page de programme. On nous avait dit qu'on veut des allées, des eaux, on veut beaucoup d'eau, grande poignerie, point final. On n'avait pas de programme. D'ailleurs, aussi bien, comme ça, on fait ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, dans beaucoup de programmes, on gagne les concours quand on a l'aspect au port. Voilà. J'en étais où ? Là, je ne sais plus, je dis. Bref, je n'ai pas. Alors, j'ai dit, rien, on voulait être nul. Nul, nul, là, j'ai. J'emploie des mots un peu vigoureux, quoi. Ça, c'est une vue qui est prise de la tour que vous avez vu tout à l'heure. Et une vue plus rapprochée. On voit le début de la DARS qui devait exister là. Donc, vous voyez ici les constructions qui apparaissent en bordure du parc qui sont en total accord avec le dessin qu'on a fait en 1994. Ça, c'est une photo qui doit être du début de l'année 2003, quelque chose comme ça. Alors, vous voyez la barrière et vous voyez la pratique que font les gens de cette canopy avec des bancs en vagues qui reprennent les bancs en vagues que j'ai déjà pondus à l'hydro. Et, bon, on se répète des fois. Enfin, pourquoi pas ? Ça marche très bien. C'est des bancs granites qui sont taillés au laser. Ça, c'est pour montrer la qualité du travail qui a été fait quand même indépendamment du jardin. Il n'y a pas que le jardin qui compte. Il y a l'architecture qui, avec le jardin, est un truc qui est impeccable. Là, on revoit très bien les bâtiments. Ce sont très beaux bâtiments qui sont rendus très chers, très, très chers. Il y a des terrasses partout qui sont en gradin sur le parc. Et il se fait la même chose de l'autre côté actuellement. On les revoit à nouveau. Là, on rentre dans le dock et on voit le mur vert qui apparaît là. C'est une grande faille dans le paysage, dans le site. C'est ça, le projet. Vous voyez les passerelles qui sont extrêmement simples. Et vous voyez, on commence à voir les vagues de lits. Ça, c'est dans le sens. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement... Alors, on voit très bien déjà sur cette photo que les îles sont mal taillées. Et pour avoir des vagues sympathiques, il faut suivre ça continuellement. Vous voyez, maintenant, c'est une photo plus récente. Vous voyez le métro qui passe. La photo d'avant, c'est sans métro. Vous voyez le métro et la station de métro est juste là à côté. Ce qui est considérable comme... Alors, c'était un événement considérable à Londres. Ça faisait la première fois depuis un siècle qu'il y avait un parc public qui était fait. Ça a été inauguré par un l'or de je ne sais plus quoi et puis le maire de Londres. il y a eu un grand round et il y a eu des commentaires dithyrambiques dans la presse anglaise qui m'a beaucoup servi, à vrai, quoi. Et de la même façon que... Au moment où Citroën est sorti, ça s'est passé un peu de la même façon. Ça a été un truc qu'on a parlé partout. Là, celui de Londres, il n'y a que les Français qui n'en ont pas parlé. C'est un petit peu bizarre. Mais moi, je ne suis pas un type médiatique et je ne cours pas les journaux. Et finalement, je trouve que ça s'est bien passé comme ça. Alors, la station de métro est un peu lourde, mais elle est comme ça. Ça, c'est une photo qui est depuis la station de métro où on profite du parc et on voit justement que les prairies sont laissées une partie et laissées assez libres pour des raisons de gestion. Les vagues sont mieux. C'est une photo peut-être plus récente, je ne me rappelle plus. Je ne finis par oublier. Alors, on voit très bien le mur vert. Il fait 5 mètres de haut et c'est une technique... C'est la technique du mur en terre armée. Certains connaissent terre armée ? Oui, sûrement. Si il y a une conférence là-dessus, je ne perdrai rien faire. Mais c'est des lures qui coûtent très peu cher. C'est des fers à béton qui sont pliés comme ça et on met des remblais successifs. On met une couche de fer à béton comme ça et on met un remblai. Une autre couche de fer à béton comme ça, on met un remblai. Et tout ça, c'est compacté et c'est la partie retournée à 70 degrés du fer à béton qui fait la paroi. Et on met du feutre derrière et puis on met un système d'arrosage automatique derrière et ça marche très bien. Mais il faut des plantes costauds. Vous voyez, le parc, il est géré. Alors ça, c'est des parties latérales mais cette photo, elle a 7-8 ans et les blocs de haies sont maintenant beaucoup plus imposants. Voilà. Vous voyez, la partie du doc disparaît finalement quand on est dans le reste du parc. Ça, c'est la partie qui est le bâtiment qui est de l'autre côté mais il reste la bande à faire au bord qui va se faire en étage comme celui de l'autre côté. Ça a assez bien poussé. Vous voyez, une technique que j'emploie souvent et que j'avais employé à Citroën. C'était la technique du saut de loup pour faire des clôtures. C'est une technique qui évite les clôtures et avec les gens de pénétroports parce qu'il y a une plantation comme ça de... Il y a d'IF, je crois que c'est d'IF. Il y a du NITIDA aussi mais les gens ne passent pas. Et c'est bien plus intéressant bien sûr que... Voilà, à Platte d'eau où j'ai repris un peu ce qu'on avait inventé avec... parce que c'est Jean-Paul Billet et moi-même qui avais inventé les jeux d'eau entre les deux serres à Patrick Berger. On aurait dû déposer un brevet parce que depuis, je peux vous dire où que j'aille, où que j'aille, je vois ce système de fontaine sèche c'est un avantage considérable parce que quand ça ne marche pas, il n'y a pas de bassin à entretenir, l'eau est en dessous et franchement, j'ai loupé le truc de ma vie et au lieu d'avoir une belle maison à Montfort-la-Maurie, genre un château avec la Loire. Tout le monde fait ce truc-là. Voilà. Vous avez toujours accès vers le... là-bas vers le... le système aussi... de continuité des lignes comme ça, je trouve ça toujours intéressant à appliquer. C'est moins spectaculaire que la citoyenne et une malheureuse bailleuse. C'est vrai qu'en Angleterre, on pourrait se mettre un maillot de vin et il faut déjà un événement considérable météorologique. Ça, c'est le Ditor Center dont je parlais tout à l'heure. Vous avez l'autre an. Voilà la suite du projet. C'est-à-dire qu'on a traversé la Vassalle tout à l'heure. Le projet se continue vers le nord sous forme de vagues aussi. Et ça, c'est le... c'est l'Aquarium National qui doit se faire dans cette... qui donnera à cette partie-là un attrait supplémentaire, quoi. À cette zone de Londres, un attrait supplémentaire. Voilà pour la thème de barrière. Je vais un peu vite parce que la dernière fois, je m'étais largement trop étendu. Alors, on va passer à autre chose. Stat for Arc, c'est la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, où c'est à laquelle on commençait à travailler. toujours sous forme de crevards et d'esquisses. Vous voyez, on retrouve là... on retrouve là le parc dont on vient de parler. On retrouve là à Passerelle, le grand bâtiment à Rejers, un autre square ici dont on parlait tout à l'heure. Et actuellement, avec les... plusieurs équipes landlées, je travaille sur toute cette zone-là en face du bloc de Foster. Et je vous parle de Foster tout à l'heure parce que un autre jour... Après, thème de barrière-parc, j'ai vu débarquer un jour dans ma petite agence le chef d'agence de Foster qui venait me solliciter pour travailler avec eux. Alors, j'ai trouvé ça très flatteur. Et il m'a dit, oui, M. Foster veut vous voir, tout ça. J'allais voir M. Foster à Londres. Il faut savoir que c'est une agence, c'est un midi mentier au bord de la Tamise. Il a son propre musée à côté, donc on n'est jamais mis sa rigue par soi-même. Et puis, il a son hélicoptère en haut avec le Penthouse. C'est grandieux. Impressionnant. Et il me dit, bon, j'ai vu des choses que vous avez faites, ça m'intéresse, on va faire un bout de chemin ensemble. Donc, j'ai travaillé avec lui sur la rénovation d'Impérial College qui est complètement à l'ouest sur le plan que je vous ai cité tout à l'heure. Ça s'est très bien passé parce que j'avais un contrat avec l'université directement. Et puis après, on a fait le concours autour de Downing Street, une grande zone de piétons qui allait jusqu'au Parlement. C'est un projet grandiose. Et il m'a fait travail avec lui. J'ai passé des tas de journées avec lui. On fait des brainstorming comme ils disent d'abord. Ça s'est très bien passé. Il a gagné le concours. Et il a gardé 4 millions de livres et moi, pardon, 4 millions d'anciens francs. Non, je vais dire, je me perds, les zéros. 400 millions. 4 millions d'anciens francs. Oui, 4 millions d'anciens francs. Et moi, il m'a donné le centième de ça pour le travail que j'ai fait. Alors, j'ai dit, bon, tchao, je reviens plus. Il voulait me faire travailler à l'heure. Se faire payer pour des idées à l'heure, c'est ridicule. C'est ridicule. Vous pouvez avoir une très bonne idée en 5 minutes, quoi. On ne peut pas travailler. Et oui, ça s'allongeait bien. Il me faisait venir. Il payait le train ou l'avion, l'hôtel. On travaillait, trois heures. Il me fallait que je lui envoyais mes frais. Je lui facturais trois heures et puis, c'est pas possible. Surtout, comme dit Jean-Gabège, que je travaille vive. Bon, allez, je continue. Ça, c'est des petites images que j'ai sorties pour les étudiants sur ce même projet. Ça, c'est un projet de centre commercial de là-bas avec encore beaucoup d'eau parce que moi, je considère toujours de toute façon que les grands jardins, de toute façon, on n'a pas 50 matériaux. On a le ciel, on ne maîtrise pas. On a les terres, les eaux et les végétales. Point final. Donc, il n'y a pas de grand jardin sans eau pour moi et j'en mets toujours partout. Voilà. Ça, c'était un projet assez considérable. C'est le centre commercial avec ces grands bâtiments qui sont là. Ce sont ces bâtiments-là, ici, avec une grande fente ici vers un parc linéaire qui va jusqu'au haut d'autre. Encore un plan d'eau avec ici des bureaux et toute cette zone-là, ça serait des pavillonnaires mais au sens anglais, c'est des pavillons collés avec des jardins individuels. Ça, c'est une vue, une solution. On voit une deuxième à côté qui est un peu différente pour voir que... Moi, quand je travaille, je ne propose jamais une solution. J'étais toujours de proposer plusieurs. C'est la même percée qui est avec deux visions différentes. Et ça, c'est une autre vision du même projet que vous avez vu tout à l'heure. le centre commercial est traité sous forme de vagues et là, c'est les bureaux sous forme de deal. Ça, c'est unique pour des événements. Le canal que vous avez vu se transforme en eau tout à fait aléatoire et ici, les bâtiments de la zone pavillonnaire est là. Ce qui prouve qu'avec un même projet, on peut s'exprimer assez facilement de façon organique ou de façon géométrique. Et actuellement, le parc qui est fait pour les Jeux Olympiques, c'est Airgives, qui est un gros bureau américain qui le fait. toute l'expression le long de ce parc et le long d'une vague rivière est totalement organique comme projet. On rejoint la Cour Neuve. C'est marrant. 50 ans après, on tourne en arrière. Ce n'est pas du tout une conception actuelle ce qu'ils ont fait. C'est le choix qui a été fait. ça, c'est une usine d'accélération qui est intérêt de 50 mètres sur laquelle je devrais faire des jardins aussi. Moi, c'est mon travail tel que je le fais là. Je ne donne rien d'autre aux Anglais. Après, ça marche, ça ne marche pas, mais si ça marche, ils se débrouillent. je n'interviens plus au-delà de ça alors que de toute ma vie, j'ai toujours été jusqu'à la dernière marche de mes projets. Je parlais des JO. Sur les JO, il y a une intervention réduite parce que elle est plus importante. Je vous situe les JO sur l'ombre. Vous voyez, on voit la boucle de la tablise ici. On revoit le parc dont je vous ai parlé barrière ici et les JO sont dans cette zone-là sur une rivière très paresseuse qui agite ses méandres jusqu'à la tamise. C'est plutôt un talveg et un peu marécageux qui n'est pas très sympathique. Ça, voilà le site des JO, avec ici le stade olympique, je vais vite. C'est tout ce parc-là et les conceptions extrêmement bizarres. Je n'arrive pas à comprendre. Et moi, je devais travailler avec mes amis anglais avec lesquels j'ai travaillé sur les architectes anglais pour l'article Londres la première fois sur cette partie-là qui est le village olympique. Je vais travailler sur cette partie ici et sur les différents jardins à Athènes qui devaient se trouver dans le village olympique qui, bien sûr, amenait à devenir une zone d'habitation. Ils ont appelé le banc et l'arrière-banc des architectes des paysagistes européens. Ils avaient fait une très grande liste. Il y avait quatre paysagistes français. Il y avait chez Methoff, Corajou, Davie, en fait, toujours les mêmes. Et puis, ils proposent dans un coin. Et puis, ils ont fait un peu un tas d'anglais, d'américains. Ils me sont fait des shortlist. Moi, je m'y suis retrouvé parce que, comme j'avais fait Barrett Park, ça me faisait une référence terrible. Et puis, je me suis retrouvé avec un paysagiste tuiche qui m'appelle Vogue, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas de son nom. Et puis, un américain qui n'était même pas venu au rendez-vous parce que ça ne l'intéressait pas. C'était la shortlist, c'était les trois. Moi, on commençait par me dire on est d'accord qu'on travaille avec vous, pas de problème. Simplement, vous devez être deux jours par semaine à Londres et vous devez ouvrir une agence avec huit personnes. Je venais quasiment d'arrêter mon activité en tant que vrai professionnel. Je n'avais pas recommencé. Donc, je leur ai présenté, je leur ai dit moi je viens travailler mais je travaille sous forme de sketch comme ça puis mes confrères me laissent comme ils ont fait en d'autres mois. J'ai fait les sketchs et puis après ils m'ont dit bon, on ne peut pas travailler comme ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'on voit constamment, ce n'est pas possible. ça me dit pas à cette mission. Ça, c'était une vision du relax avec ici le jardin que j'ai évoqué tout à l'heure et ici la partie qui commence par là et sur partie sur un grand axe là avec des choses très simples une eau un canal avec une délivrée entre cette partie et cette partie-là je vais vous faire des petits schémas quelque chose qui quand même se rapproche de ce qu'a fait il y a le livre d'ici mais ici quelque chose de beaucoup plus géométrique avec ici des tas de petits jardins de petits salons de verdure pour favoriser les rencontres entre athlètes. intimes parce que c'est des petits salons voilà une vision un peu plus réaliste enfin plus imagée de ce que je viens de vous proposer vous faire voir un plan de l'eau qui court tout le long sous forme de choses aléatoires ça c'était éventuellement une descente pour les handicapés ici des galeries qui font des liaisons entre le village des bâtiments qui sont là et la gare qui est par là à chaque fois le même système et ici un tas de petits jardins plus intimistes tout le long ça c'est une version bon il y en avait d'autres mais enfin il faut vous faire voir que j'essaie toujours travailler différemment là c'était sensiblement différent puisque c'était un canal avec un jardin en vagues extrêmement douce les éléments là c'était une autre une autre version oui là la coupe ici c'était la version chadar aussi mais c'était une succession comme un origami vous avez tout le terrain été plié comme ça tout le long avec des plans d'eau haut et des chadars une partie basse et on remontait de l'autre côté avec ici des murs en gabion de galets et des plantations d'arbres uniquement sur les passages ici des ifs là et des ifs des pas je vous fais voir ces schémas là j'en ai fini avec celui là je vais ailleurs alors ça c'est Canary Wharf c'est la partie des docks que j'évoquais tout à l'heure et c'était un projet assez intéressant parce que c'était le centre le centre de Canary Wharf qui est un nouveau quartier d'affaires on voit ici d'ailleurs assez curieusement la sortie vous verrez ici ce sont les sorties de métro ici qui sont exactement la sortie de métro que vous voyez sur la maquette qui dort ici ce qui me donne à penser qu'il y a des parisiens qui ont fait un voyage à Londres pour voir les sorties qu'a fait Foster c'est exactement la même chose ça existe aussi en architecture on a le droit et c'est un site qui était assez entouré assez prônant compte tenu d'avoir présenté le bâtiment dont un bâtiment un nouvel qui est quelque chose je crois que c'est celui-là et ici la présence de l'eau un doc qui arrivait là et un doc qui arrivait donc ici toute cette partie-là sur les plans que je vais vous faire voir on ne voit pas cette partie-là ni cette partie-là on avait imaginé de faire des jardins sur l'eau des sortes de jardins flottants ici et là ça ce sont trois sorties de métro c'est un centre névralgique pour le quartier qui est n'arrivoire il y a tous les nouveaux bâtiments administratifs les bancs et ainsi de suite c'est au quartier d'affaires c'est là où étaient les anciens docs les montagnes dans le virage tout à l'heure voilà le projet qu'on avait imaginé on avait imaginé aussi toujours un axe ici avec toujours travailler sur un jardin de vagues dans toute cette partie-là par contre ici on avait aussi des jardins thématiques qui étaient en relation avec un petit centre commercial qui est en dessous de cette partie-là c'était très différent comme approche dans cette partie-là que dans cette partie-là et voilà les sorties de métro de fausses terres qui sont assez gigantesques on va faire le plan correspondant on retrouve ici les sorties de métro les jardins sur l'eau le jardin de vagues ici qui se poursuit et les jardins thèmes ici avec un grand travail sur l'eau dans cette partie-là on va faire voir quelques illustrations ça ce sont les ondes qui sont dans la partie axiale et là c'est la partie travaillée on voit les ondes aussi mais tout le long de ces ondes-là il y a des canaux avec des chalards tout le long je ne sais pas si vous voyez bien peut-être pas c'est pas très parlant parce que voilà c'est un peu mieux en roussissant vous voyez on voit les vagues de la partie centrale avec des traversées avec des bancs adaptés aux adaptés aux mouvements de sol et une grande coulée d'eau qui sont des chalards successifs qui ondulent aussi de la même façon tout le long de ces ondes végétales avec aussi quelque chose que je 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 j'arrive pas à mettre en œuvre c'est ça c'est-à-dire ce sont des bacs à arbre que je rêve de monter sur des rails et qui se déplaceraient suivant les saisons le premier projet que j'avais enfin le mouvement de Citroën le premier récit que j'avais fait à la place de la grande pelouse centrale où j'avais mis un grand plan d'eau et ce grand plan d'eau il y avait des bacs comme ça qui se déplaçaient sur le fond du lac du lac du plan d'eau et qui se déplaçaient suivant les saisons on pouvait même les rentrer alors on pouvait sortir des cerisiers à fleurs au printemps et l'hiver on mettait des pains on pouvait mettre n'importe quoi d'autre et les arbres se déplaçaient dans la journée vous lisez le canard assis sur votre banc vous avez un pain qui était là il est dix minutes à pas et le pain il était trop et plus loin qu'est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui ne va pas et c'était un jardin en mouvement de mon initiative à moi n'est-ce pas et je me suis dégonflé au moment dans le concours j'ai dit putain s'il y a un seul nom du jury qui dit c'est une histoire de fou je suis foutu donc j'ai remballé ce projet là dans ma poche et j'ai présenté la grande pelouse et la lisière d'eau et en fait je pense que ça peut être très intéressant cette histoire de bas comme mouvement pour changer l'atmosphère d'une place j'ai prévu ça sur la place à Mulhouse sur une place publique ça n'a pas été suivi des faits je trouve ça très dommage là je vais faire un autre projet à Londres à Nottingham où on essaie de mettre ça donc je change ce soir je vais aller assez vite sur ce soir parce que ça s'est assez mal passé ça vous avez ici la tête galerie que vous connaissez peut-être pour certains qui est la moderne tête galerie qu'on fait Demoron et je ne sais plus Berzoc ça c'est une passerelle une liaison avec Saint-Paul ici qui a fait Foster et les propositions qu'on avait faites à l'époque c'était de trouver des tas de petits jardins flottants sur la Tamise qui suivraient les cours des marées et qui seraient liésonnées avec lesquelles sous forme de passerelles il faut savoir que les quais à Londres ce n'est pas du tout comme les quais à Paris ils sont souvent surtout dans la partie sud de Londres qui est ici parce que le nord est là sous Soir ils disent Sodoc en anglais à Londres Londres c'est deux il y a deux Londres au nord c'est le Londres de l'arrêt de Victoria c'est le Londres des affaires le business et l'honneur riche et au sud de la Tamise dans cette partie là c'est Sodoc la tête galerie c'était une centrale thermique c'est le Londres de Dickens complètement fou et maintenant c'est complètement colonisé par des centaines de communautés c'est le Londres très pauvre il suffit de traverser la Tamise et les quais sont souvent avec des anciens embankments c'est à dire les bâtiments tombent dans l'eau pour des moulins et ainsi de suite vous avez à côté ici le théâtre de Shakespeare qui est là et c'est une proposition qu'on avait faite mais j'en avais une dizaine de versions et là c'est une version beaucoup plus sage c'est un petit peu ça qui a été fait avec des plantations de boulot je crois complètement statique dans cette partie là et on avait gagné avec les Anglais avec les confrères les premiers confrères dont vous avez parlé un kilomètre de quai à rénover tout le long là et finalement ça ne s'est pas fait et j'ai vu depuis que M. Delannoy dans ses projets de reconniser les berges de Seine a envie d'agir de faire des îles il vient me trouver et j'avais déjà prévu d'en faire il y a deux ans voilà alors j'avais l'autre version mais je les passe parce que ça c'est un résumé de ce que vous venez de voir vous avez la tête de galerie ça c'est mon confrère anglais l'hindou qui parle très bien alors lui il parle très bien l'anglais parce qu'il parle mon anglais à voix good morning mister provost tandis que l'autre anglais est du pays de Galles et l'accent gallois c'est quelque chose vous avez la tête de galerie qui est ici vous avez les projets qu'on avait ici de réaménager les berges la liaison qu'on allait imaginer à l'époque pour aller à Saint-Paul qui est entre parenthèses la troisième et plus grande église du monde mais ce projet là n'a pas de suite du tout ils ont enterré la rénovation de Seine c'est assez sympathique comme graphiste parce qu'il fait tous ses projets avec des petites illustrations comme ça c'est très drôle on dirait avant de dessiner Burges Fah alors Burges Park c'est le parc dont vous avez parlé tout à l'heure qui est on va vous resituer donc c'est un parc de 52 hectares vous voyez ici toujours la boucle de la Tamise Burges Park 52 hectares ici et ils sont la tête de galerie ici ils sont en train d'imaginer une chaîne de parc qui rêve vers le sud de Londres alors ce parc là fait 52 hectares ce qui n'est pas rien avec une urbanisation toutes ces urbanisations ici ils ont été mis en harmonie sur ce plan là mais tout ça doit être cassé c'est des vieux des vieux bâtiments dans cet axe là il y avait la trace d'un ancien canal industriel parce qu'on veut savoir que c'est si très c'est si faute industriel aussi mais alors actuellement c'est un espace d'espace vert à la mode des années 50 qui a été mis là c'est un état lamentable il y a tout dans tous les sens c'est un vrai bordel il n'y avait rien à en tirer la seule trace qu'on a réussi à remettre en place c'est ce grand vide central qui doit servir pour les manifestations parce que vu le fait qu'il y a 52 communautés dans le secteur au moment du concours c'était assez drôle parce que moi je n'avais jamais vu un jury pareil d'habitude vous avez des des jurys d'hommes de l'art des élus des ingénieurs et là j'étais surpris il y avait quasiment 25 personnes de nationalités différentes c'était un peu drôle comme contact avec des gens qui nous demandaient mais où est-ce qu'est l'escalier pour aller d'ici à là quoi des considérations tout à fait banales et pas du tout en rapport avec le concours qui doit donner l'idée principale l'idée donc était de tout développer sur la base de ce grand axe là avec un franchissement possible ou pas d'une circulation qui doit rester ici et autrement on a tout retracé ici sur ce parc il y avait des demandes particulières de zones pseudo écologiques il y en a deux une ici et une ici celle-là elle est basée sur un lac existant mais dégueulasse aussi en béton qu'il faut tout refaire il y a une grande diagonale ici et une autre ici pour mener vers les quartiers on a retenu aussi l'idée de porte très très forte pour marquer les entrées de ce parc et puis bon il y avait des zones de sport qui ont été redéveloppées ici il y avait des zones d'horticoles avec ils voulaient faire une sorte de chichot dans cette partie là et puis toute cette partie là est infectée à des communautés qui organiseraient leurs propres activités c'est un peu compliqué à vous expliquer le projet en quelques liens je vais revenir après en arrière pour vous faire voir les meilleurs ici si il y a été fait là-dessus voilà le genre de travail que je fais actuellement c'est le travail directement comme ça sur calque sur le quartier vous voyez la grande partie centrale ici vous voyez le quadrillage de 100 yards qui apparaît sous forme blanche elle va apparaître là et vous voyez les différentes activités qui doivent se répartir ici dans des jardins donnés aux communautés une zone écolo une zone écolo et moi c'est ce genre de documents là que je donne à mes amis anglais ils travaillent sur ces bases là pour faire des documents plus précis alors vous voyez à quoi ça mène voilà ça mène à ce leur document ça c'est encore moins ça c'est encore moins mais eux ils ont refait des documents encore plus sophistiqués voilà et ce parc étant discuté simplement on nous avait éjecté dans un premier temps parce qu'ils considéraient que ça allait revenir trop cher vous savez les demandeurs sont toujours les mêmes ils veulent un parc du 21ème siècle mais ils ne veulent pas dépenser un rond alors il y a eu une proposition qui apprenait les éléments actuels qui sont sans intérêt et cette proposition là revient à la surface maintenant c'est un peu étonnant les pratiques anglaises je vais vous parler un peu et Birmingham ça fait quand même 5 ans qu'on a gagné le concours ça fait 5 ans qu'on discute sur le plan final alors qu'à Londres ça a été fantastique les gens ont pris ce projet là mais à Londres c'était l'organisation qui s'occupe des docs de Londres c'était pratiquement étatique mais semi-privé et les gens prenaient des décisions tac tac à Birmingham on a affaire au conseil municipal c'est dramatique dramatique on en est au cinquième projet pour une version du projet alors celui-là on revient à la surface parce que les gens considèrent que ce qui est reproposé maintenant par le projet qui est retenu ne leur convient pas du tout bon allez je vais aller sur Bristol Liverpool là c'est un peu un peu particulier je vous fais part celui-là parce qu'il est dans la ligne de ce que je fais c'était avec d'autres architectes sur Bristol ils ont fait un musée ici pour le millennium parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre pour l'heure du ville ils ont eu beaucoup de crédits ils ont fait des musées beaucoup d'architecture et c'est une très belle architecture ils ont copié ici la géote de la ville et c'est un square sur parking avec où on retracait l'histoire où je retracais l'histoire de Bristol parce que vous voyez ici la côte à nord américaine vous voyez ici Cuba et vous voyez la côte sud américaine ici synthétisée enfin concrétisée par des blocs de roches et pourquoi ici Bristol étant là et pourquoi Cuba parce que Bristol elle était longtemps un port qui faisait beaucoup dont le trafic était orienté vers les Antilles anglaises ou autre et c'était le plus gros port anglais avant que la Chine ait rejet et c'était pour remettre en évidence un peu l'histoire de Bristol sur le papier ben là il y avait une place d'eau pour animer et là il y avait un mur un mur d'eau vertical où il y avait 2000 trous et 2000 containes c'est à dire 2000 jets d'eau parce que c'était pour l'an 2000 et on avait allongé aussi j'avais j'ai vu ça tout seul j'avais allongé le mur sur cette partie là l'an 2000 ça s'arrêtait là en me disant que ça pourrait peut-être se poursuivre un petit peu jusqu'à 2050 quelque chose comme ça quoi que vous savez que le cadavrier incas s'arrête en 2012 non ? le 12 avril 2012 on est foutus voilà donc c'était c'est dans la vête d'autres projets que vous avez vu défiler quoi toujours quelque chose de très géométrisé de très de très de très simple aussi finalement ça c'est à Liverpool c'est une aventure très très bizarre le centre de Liverpool est quelque part il faut savoir que Liverpool c'est une ville sinistrée a été sinistrée par la guerre et il reste encore énorme pardon c'est une ville qui a été sinistrée pendant la guerre et il reste encore énormément énormément de délaissés de traces de la dernière guerre et il en restait une grosse trace dans cette partie là ici très près du très près des docks vous voyez un dock ici un ancien dock ici une partie là et ici particularité sympathique il y a 6 millions de personnes qui passent entre le centre de Liverpool et ce bâtiment là et pourquoi parce que c'est le musée des Beatles et il y a 6 millions de visiteurs par an alors ce coin là était un délaissé total alors la municipalité plus des privés ont décidé de faire un centre commercial assez important ici et puis de faire un espèce de musée national ici dans cette zone là et moi quand on m'a appelé là-bas il faut savoir que tous les vents dominants arrivent comme ça ils passent ici ah non 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 c'est pas ça les vents dominants arrivent de l'ouest ici ils arrivent de l'ouest ici et le bâtiment qui était là il était placé comme ça complètement il y avait un bout de jardin devant et un bout de jardin derrière et quand je suis arrivé là-bas je me suis dit mais c'est pas faisable vous allez vous payer tous les vents de l'Atlantique la mer d'Irlande avec un bâtiment qui allait d'ici à là et ils ont dit mais qu'est-ce que vous proposez de faire je me dis ils proposez on le retourne il y avait les architectes qui étaient là il y avait la municipalité il est fou il est complètement fou ce qu'on sait et finalement je me suis retrouvé la position d'un beau fil arrivant à un rendez-vous j'ai travaillé un tout petit peu avec lui au début de ses activités et je me suis retrouvé la position de beau fil arrivant des réunions dans les villes nouvelles en disant voilà mon projet c'est comme ça c'est pas autrement je m'en vais et je leur ai dit vous virez le bâtiment vous mettez un autre sens où je m'en vais et finalement les jours après ils me rappelaient et ils avaient changé de bâtiment j'étais arrivé une espèce d'oréole suite à une belle barrière-plan et je suis arrivé les jours après ils m'ont rappelé oui venez venez on est d'accord avec vous ils ont retourné le bâtiment de cette manière là ils l'ont mis là et là ils ont fait un bâtiment beaucoup plus bas qui est qu'un bâtiment d'un musée le projet là il y a une grande voie de circulation donc il y a une passerelle qui assure la liaison entre le centre commercial le petit bout de jardin qui est là et le bout de jardin qu'on a inventé ici qui n'existait pas des îles ici flottantes au bout d'une chaîne un peu comme les jardins de les sculptures de Martapan qui a fait des sculptures qui flottent sur des lacs elles sont attachées par une chaîne au fond des lacs et elles se promènent avec le vent et ces jardins là se promènent avec le vent aussi sur eux et le musée des Beatles ici je vais vous faire voir un document un peu plus alors ça c'est un vieux document parce qu'il y avait des jardins orientés comme ça et des jardins très structurés dans ce sens et puis il a pris un peu de liberté en cours de l'eau ça c'est le dernier projet il y a un jardin central qui est un jardin en creux ici avec des parties un peu phythéâtre et il y a la liaison ici on retrouve quelques jardins à thème ici les jardins flottants ici et le musée des Beatles ce qui est là voilà et ce projet là et bien il est enterré et pour le moment c'est toujours le bâtiment enfin pas le bâtiment la zone ça c'est le deuxième gros concours qu'on a fait en Angleterre avec les petits camarades anglais c'est la Birmingham 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 il faut savoir que c'est la deuxième ville anglaise avec la conglomération de Birmingham c'est d'ailleurs il y a presque 5 millions d'habitants maintenant c'était la ville noire la ville minière la ville industrielle c'était et elle est restée il y a quelques traces de bâtiment victorien c'est une ville sinistre donc ce parc là c'est le deuxième grand concours public qu'ils ont fait en Angleterre parce que c'est extrêmement rare et puis on a encore raflé la mise d'une façon le jury s'est réuni une demi-heure et on avait gagné au bout d'une demi-heure parce que les autres projets c'était illisible aussi c'était un foutoir de forme dans tous les sens alors maintenant la mode c'est de faire des zigzags il y a une grosse mode aussi c'est de faire des bandes la bande ça marche très bien actuellement il y a des tas de projets où il y a des bandes alors il y a des modes comme ça mais là c'était un foutoir de bandes de zigzags les gens n'ont rien compris aux autres projets au bout d'une demi-heure c'était arrivé et on avait gagné le concours et toujours avec des formes extrêmement simples voilà ça c'est Birmingham vous avez le City Corps au milieu qui est là c'est le coeur de ville mais c'est pas vraiment un coeur de ville c'est vraiment n'importe quoi et vous avez le East Side c'est l'ancienne arrivée des chemins de fer qui est arrivé là ils ont tout rasé ici et ils ont dégagé toute cette partie là pour en faire un parc il faut savoir qu'à Birmingham parc ça ne veut pas forcément dire parc une place publique est considérée pratiquement comme un parc ce qui fait que sur les petites cartes que vous allez peut-être voir là tous ces espaces vers là n'en sont pas réellement sauf la partie qui est là qui est autour de l'université la partie qui est là ça c'est un espèce de square il n'y a rien quoi c'est rien et cette partie là c'est cette partie là qu'on a demandé d'aménager avec un branchement sur un ancien cimetière qui a été traité en parc public ici cette partie là à la mode des cimetières anglais alors vous voyez un nouveau voilà l'administration les photos sont peut-être un peu petites mais les bâtiments qu'on trouve dans ce secteur c'est de la brique c'est des petits bâtiments il y a deux choses intéressantes c'est cette photo là qui est un pub qui est ici qu'on doit garder et cette photo là qui est la première gare de Birmingham qui est ici qu'on doit garder et là vous voyez une trace d'anciens canaux industriels qui existent encore avec des une écluse qui est dans cette partie ici là c'est la partie existante qu'on retape de façon assez légère voilà l'emprise du parc voilà ce qu'ils appellent des parcs là-bas et vous voyez que c'est plutôt des places publiques vous voyez vous en avez une série ici un chapelet qui sont des places publiques peut-être que vous pouvez les voir sur ces photos là c'est pas tellement sympathique c'est pas vivant et on a pas vraiment envie d'y rester voilà encore ça c'est je vois la colline oui la trace des la trace des canaux là qui sont assez nombreux mais c'était des petits canaux c'est des toutes petites péniches voilà le document qu'on a rendu au moment du concours toujours un axe il faut savoir que ça fait à peu près 800 mètres de long 600 mètres 600 mètres de long vous voyez un bâtiment existant qui était ce bâtiment là qui est le bâtiment du millenium ici qui est un assez beau bâtiment c'est un musée et le reste toute cette zone là totalement désertifiée à part la zone de cimetière c'est toute cette zone là complètement diversifiée ces tableurs il n'y a strictement rien sauf l'ancienne l'ancienne gare ici c'est un type post-industriel sans aucun intérêt particulier il n'y a pas un arbre il n'y a pas un bout de bâtiment sauf ce que j'avais pu essayer et le peuple le peuple l'historique ce peuple je ne sais pas pourquoi mais il faut le garder et donc on avait développé l'idée au fond de faire un grand axe et de faire un cadre qui n'existe pas et de vraiment cerner le parc comme étant ça par un ça c'est une zone de raccro par un cadre très fort alors on s'est rattaché comme je dis tout à l'heure à la structure de 9 mètres du bâtiment et au fond on est parti du bâtiment pour tracer tout le quadrillage tout le schéma du parc alors dans cette partie là vous allez voir sur les images mes petits confrères anglais ont inventé pour boucher enfin pour fermer le parc de ce côté-ci et de ce côté-ci des arches monumentaux très actuelles vous les verrez tout à l'heure et de ce côté-ci on avait des plantations d'alignement de ce côté-ci des plantations d'alignement aussi et toute cette partie-ci est une partie en creux une partie en creux limitée parce que la nappe phréatique est à 3,5 mètres donc en fait vous allez voir sur la coupe après là c'est une place d'eau là c'est une place pour des événements là c'est un jardin qui est en relation avec le musée et ces parties-là sont traitées en origami là vous avez une chute vous avez une pente qui monte vous avez une chute une pente qui monte vous avez une chute une pente qui monte vous allez voir sur la crèche après et dans cette partie-là pour se raccorder au canal on a inventé un jardin de marécage il y avait une autre version avec une serre ici une grosse boîte verte qu'on n'a pas pu faire ça c'était un ragordement possible avec le jardin existant ici à l'époque il faut savoir qu'entre ce point-là et ce point-là il y a une pente de 4 mètres ce qui est relativement faible je vais vous faire les images la coupe qui va mieux expliquer le problème ça c'est une autre version vous voyez ici le raccordement assez simplifié et on a la version ici des jardins en creux moi je suis alors je reprends la coupe longitudinale vous voyez les arches ici la place d'eau la place pour les événements et des gradins et ici une chute un plan incliné une partie plate parce qu'il y a une partie place ici pour assurer les os entre cette rue et la piétonne et l'entrée du musée une chute et une partie en pente à chaque fois il y a eu une version avec 5 jardins thématiques là c'est une version avec 3 jardins thématiques 1, 2, 3 alors moi j'adore les jardins en creux parce que je trouve qu'en multipliant les vues des jardins depuis le dessus et depuis le dessous ou sur le travers on multiplie l'intérêt du jardin au jardin noir à la citoyenne mine de rien quand on fait deux le tour par le haut et le tour par le bas on a fait 800 mètres on ne s'en rend pas compte et on a des visions totalement différentes et je trouve que c'est intéressant plutôt que de faire une chose toute plate dans ce site qui lui mène tout plat alors vous voyez la coupe en travers une coupe qui est faite ici vous voyez ici la plantation de charmes taillées qui sont comme des colonnes qui bordent le projet une partie basse une partie là on est dans la situation là en haut d'une cascade la partie de passage et l'autre partie on peut circuler ici avec des écrans pour ciseler de la barille et puis des plantations de pins uniquement de grands arbres uniquement en haut des jardins ici ça c'est une vue de face d'une de ces pentes peut-être celle-là peut-être une autre qui fait jardin en quelque sorte il y en a d'autres versions vous allez voir par la suite ça c'est la suite vous avez compris ça c'est l'autre jardin des matiques ça c'était la serre qui a disparu depuis et le portique qui devait être là c'était le jardin de marécage ici et on voit ici deux types de cascades puisqu'à chaque fois à chaque rupture ici on est une cascade différente et une cascade à thème vous pouvez vous faire voir on a fait un jardin de taupières la cascade est en complète relation avec le jardin de taupières ça c'était le végétal dans le parc l'eau dans le parc dans différents thèmes développer les petits schémas que les Anglais aiment bien les accès les traversées et ainsi de suite là le canal et l'écluse qui est ici ça c'est des croquis que je ça c'est de même indirect les autres aussi d'ailleurs c'est pour montrer des approches un peu différentes il y a même un jardin de l'islam parce qu'il y a une grosse communauté musulmane là-bas et vous voyez ici on avait développé l'idée de mettre en place un jardin d'islam avec les quatre fleuves de l'islam que vous connaissez tous qui sont l'eau l'eau le vin le vin le lait et le miel un petit rappel petite piqûre de rappel bon je continue voilà c'est le jardin de marécage je travaille beaucoup comme ça je travaille directement sur calque ça permet de gratter ça permet de revenir ça permet de corriger et aux crayons de couleurs moi l'informatique au niveau des concours je n'y crois pas j'ai jamais cru et je n'y crois plus donc voilà un type de vous l'avez vu sur l'image tout à l'heure un type de jardin possible sur la pente avec des passerelles en dessous ça c'est une thématique de jardin taupière vous voyez il est occupé par des buis taillés et vous allez voir que la cascade est en rapport direct avec la thématique du jardin voilà ce sont des boules qu'on retrouve un peu plus loin ça c'est un premier schéma que j'avais fait on revoit on voit la thématique du jardin le jardin de l'autre côté c'était le jardin brisé là c'était le jardin sur la thématique de taupière et au fond tout est taupière y compris les bancs voilà c'est la même mais un peu plus sophistiquée c'est la progression dans le travail vous avez vu la première espèce tout à l'heure là c'est la deuxième c'est un peu plus vous voyez que les bancs sont ronds aussi tout est en rond dans le jardin ok ça c'est un jardin c'est de ma main alors l'illustration informatique de ce projet vous avez ici le bâtiment vous avez ici le bâtiment du millenium qui existait d'autres bâtiments qui doivent se faire là le parc s'étend sur toute cette surface là avec ici ce fameux arch avec un espèce d'écran en bascule qui fait que si on le met vertical on peut faire des projections extérieures enfin des projections festives sur l'écran et éventuellement si on le met à l'horizontale il sert un peu d'abri pour les gens on voit assez mal finalement sur des images comme ça l'origami qu'on a inventé avec tous ces pliages de jardin et forcément ça finit par se confondre on voit aussi le gars qui s'est habituel là voilà dans l'autre sens voilà le deuxième arche qui est à l'autre bout avec le bâtiment le jardin de plantes aquatiques ici qui se développe là le double plantation d'alignement ici enfin l'idée au départ ça a été de dire on fait un cadre et puis dans ce cadre on verra après ce qu'on met ça a été ça et puis on est parti de là ça c'est aussi ça s'est passé au lundi d'après-midi ça c'est le parc dans le contexte urbain avec la possibilité d'emplacer de bâtiments là qui ne seront pas du tout comme ça finalement vous allez voir ça c'est une des nombreuses nouvelles versions parce que on continue encore c'est pas la dernière alors il y a eu une autre version avec une tour vous voyez comme si à Birmingham ça valait le coup de monter faire un restaurant d'altitude il n'y a rien à voir c'est assez étrange vous voyez qu'au passage le parc est une version simplifiée maintenant en train de revenir à la version rigami que je vous ai fait voir ça va ça vient et on est revenu à la position pratiquement de départ ça c'était une coupe intermédiaire sur une position intermédiaire avec une image sur une position intermédiaire aussi où le parc était devenu le grand axe central était devenu complètement plein avec le profit que je vous ai fait voir avant vous voyez un canal aussi étudinage une partie plate et des jardins à thème le long cette construction là va avec la dernière que je vous ai fait voir et finalement on revient à un système d'origami central on est revenu parce que ça s'affanissait tellement que la municipalité a dit ça va plus ça c'est une très mauvaise illustration le bâtiment du millenium c'est pour vous faire une autre version avec ici à la place de l'arche des verres lumineux avec des inscriptions dessus là c'est pas mon boulot j'aime pas trop ça bon j'étais un peu vite je suis en train de faire un bouquin avec des chinois j'ai des tas de textes mais c'est plus là je peux pas vous en parler parce qu'on a encore pour rien et puis j'aime pas tellement parler là c'est pas mon boulot j'ai des tasse beaucoup de chinois j'ai des tasse j'ai des tasse